On s'est installé à Dakar il y a deux ans et notre métier c'est le site achetainement. On amène des collaborateurs de dernière génération pour l'Ivoire. On a un investissement de 3 millions d'euros qu'on a mis en place, 160 à 200 collaborateurs, 160 directs, 200 indirects et donc on est dans les métiers de stationnement sur la voirie mais qu'aussi ça soit on fait beaucoup de désencombrement aussi quand on arrive dans l'épine. En fait tous les métiers liés au stationnement. Aujourd'hui comme je dis dans le cadre de RSE aujourd'hui je suis là avec mes équipes parce que tout simplement c'est important pour nous quand on fait des stationnements aussi c'est de faire du désencombrement. Je me suis dit aussi ce rond-point il est important la maison de Mamablu est juste à côté il faut le. Renlever ce rond-point c'est très très important et je me suis dit il faut désencombrer la zone, enlever les épaves mais aussi faire de ce rond-point un très bon rond-point. Il y a les équipes des sabots, on a des équipes qui font le désencombrement, on a une fourrière quand les gens on met des sabots ils sont mal garés, ils n'allaient pas les voitures, on les amène à la fourrière et c'est super important tout ça. Vous avez vu partout dans le monde, partout dans le monde si on veut avoir des reflux, des convos aujourd'hui une très belle carte de vie et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut amener le stationnement, c'est très important. Aujourd'hui on peut désencombrer, si on ne met pas les stationnements les gens y reviennent et c'est là où c'est important de mettre le stationnement parce que même si on désencombre quand les gens vont venir ils ne pourront pas se repositionner, ils sont obligés de payer et c'est là c'est intéressant pour nous. Le projet c'est pour tout le Sénégal et dans toute la région. Notre choix c'est porté sur le Sénégal, je pense que c'est des nouveaux métiers et ça crée beaucoup d'emplois, ça donne des revenus supplémentaires aux collectivités et en même temps ça embellit le cadre de vie. C'est important de faire quelque chose pour son pays. Moi je suis content de m'occuper de ce projet parce que je pense que c'est l'appel du chef d'état, c'est l'appel du ministre Karim Fofana qui fait un travail extraordinaire. Moi je pense que je crois à la jeunesse de ce pays et je pense qu'il faut aller sur le nouveau commerciaux pour créer de l'emploi dans ce secteur. Donc il faut innover, il faut créer de la richesse et ensemble on peut y arriver. Ça c'est une machine qu'on l'appelle pour redacteur, c'est genre Tom qui prend une machine à 40 mètres. La machine nous sert à délivrer l'équipe de stationnement aux automobilistes. C'est une machine dernière génération qui est dans 4000 villes du monde. Sur la machine on a installé un système de stationnement. Là je vais vous montrer un peu comment ça se passe avec Smart City sur l'écran. Il y a six menus distincts. Un menu pour les parkings, pour les automobilistes, c'est les voitures privées. Ils ont deux temps de stationnement. Un temps de 30 000 qui est égal à 300 et un temps d'un temps qui est égal à 500 francs. Sur le programme il y a tout ce qui est transports par exemple. On peut citer les taxis, notamment les carapis, carrénia et tata. Eux ils ont des forfaits. Le taxi mande par exemple il paye 200 de 8 heures à 18 heures. C'est une journée. C'est un tarif forfaitaire. Tout ce qui est carapis, carrénia et tata eux aussi ils payent 500 de 8 heures à 18 heures. Donc je pense que les prix sont bien. Et puis c'est une machine qui est intelligente. Sur cette machine on peut avoir des informations sur la net. On peut se mettre à jour en fait. Si vous voulez par exemple connaître par exemple qu'est-ce qui est par exemple à la une. Vous pouvez venir au niveau de cette machine et avoir toutes ces informations. Donc c'est un système. On peut télécharger tout genre d'informations. C'est une machine intelligente vraiment qui coûte 3500 euros. Voilà disons 3 millions de francs. Donc nous nous sommes compétents pour ce qui est technique, pour ce qui est installation et déploiement. Et notamment comme la commune de Médina on a installé 50 machines comme ça. Sur la commune de Phasque aussi on a installé 50 machines comme ça. Tout le travail en fait c'est basé à vraiment l'embauche des jeunes aussi. Parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas à Taka. Je veux communiquer avec surtout les jeunes qui peuvent se rapprocher de Smart City. Bon on est la phrase ouverte, on les attend pour vraiment, si on gagne d'autres communes, de les réinsérer par petit travail à Taka. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !